... Bonjour et bienvenue dans Hidden Palace. Même si Data East est une société qui a produit un bon nombre de jeux durant les années 80, elle ne figure pourtant pas au panthéon des éditeurs mythiques. Dans l'esprit des joueurs, Data East n'est pas non plus identifiable par une mascotte comme Mario ou Sonic. Et pourtant, la société choisira deux personnages controversés. Le premier est Carnoff, un cracheur de feu russe, et le second est Chelnov, un survivant de l'Holocauste nucléaire. Carnoff est un jeu de plateforme action sorti en 1987 dans les salles d'arcade. L'histoire se déroule dans le village de Créamina dans lequel était caché le trésor de Babylone. Un magicien et ses immondes créatures volent le trésor et s'empruntent aux villageois qui n'ont plus qu'une solution, faire appel à Carnoff. Son nom complet est Djinborov-Karnovski. Il devra utiliser sa force surhumaine et les talents de cracheur de feu qu'il avait autrefois acquis en travaillant dans un cirque. Le jeu a connu de nombreux portages, dont le plus célèbre est celui sur NES. Malgré les nombreuses différences au niveau du gameplay entre la version NES et Famicom, le scénario reste identique. Et pourtant, le dernier boss n'est plus le même. Ce n'est plus le magicien, mais un dragon à trois têtes qui s'appelle Ryu. Étrangement, Data Ace va se servir de Carnoff comme mascotte, alors que n'importe quel autre éditeur aurait choisi un personnage plus sympathique et plus avenant. C'est pour cela que le cracheur de feu va se retrouver dans bon nombre de productions de l'éditeur dans des situations aussi diverses que variées. Dans Slice Pie Secret Agent, un jeu d'action ressemblant fortement aux aventures de James Bond, si l'on est attentif, on peut apercevoir Carnoff sur une affiche publicitaire dans le quatrième niveau. Dans Street Hoop, une simulation de Street Ball, Carnoff fait de la figuration et supporte les équipes dans le fond. Dans Galliolet Soudaine, c'est l'un des premiers ennemis que rencontre le joueur, et il n'y a aucune difficulté pour le détruire. Dans le mémorable trio The Punch sur arcade, il s'agit encore une fois d'un ennemi de base. Mais autant dire tout de suite que c'est un peu la foire au Carnoff ici. Ses déclinaisons sont toutes plus débiles les unes que les autres. Il figure aussi dans la liste des ennemis de Tumble Pop. On le retrouve également dans le dernier monde de John McReturns, mais ça, on l'avait déjà vu dans un précédent Hidden Palace. Il arrive aussi que Carnoff soit le boss d'un jeu. Dans Bad News vs Dragon Ninja, il est le garde-barrière du premier niveau. Il apparaît plus tard avec d'autres couleurs dans le jeu. On le retrouve de façon assez étonnante dans Fighter's History, un jeu de combat dans lequel il incarne le boss de fin. La suite de ce jeu portera d'ailleurs son nom, puisqu'elle s'intitule Carnoff's Revenge en arcade, et Fighter's History Dynamite sur console. Mais Carnoff a aussi inspiré d'autres éditeurs. Ainsi, dans Big Karnak, un beat them all se déroulant dans l'Egypte des Pharaons, le deuxième boss semble être une version bleutée de Carnoff, comme s'il s'agissait d'un bon gros rip sprite. Abordons à présent le second personnage en off de cette émission, Chelnoff, le coureur atomique. Sorti en 1988 dans les salles d'arcade, Chelnoff est un jeu de plateforme action flirtant avec le shoot'em up. La maniabilité est étonnante, puisque le héros court inlassablement avec un scrolling horizontal constant. Et il faut appuyer sur un bouton pour changer la direction du tir. Le personnage meurt au moindre contact avec un ennemi, un obstacle, une balle perdue, etc. Cette jouabilité demande au joueur une vigilance et une connaissance du terrain hors du commun. Heureusement, Chelnoff veut profiter de ses incroyables capacités de saut, de certains power-up et armes comme les anneaux de feu, les boomerangs. Dans la version arcade, l'histoire raconte qu'un mineur ayant survécu à l'explosion d'une centrale nucléaire développe des super-pouvoirs. Une organisation maléfique d'Estaria veut mettre à sa botte Chelnoff et ses pouvoirs. Mais c'est sans compter sur ses capacités de coureur atomique. Et c'est là que va commencer la polémique au Japon. En effet, le scénario et le nom du jeu rappellent étrangement les tristes événements qui ont lieu à Tchernobyl deux ans auparavant. La presse accuse donc d'Ataïs de prendre un peu à la légère un événement si dramatique. Si en France, on ne comprend pas très bien le rapport qu'il peut y avoir entre Chelnoff et Tchernobyl, quand on lit ces deux mots en japonais, c'est beaucoup plus probant. On obtient Cherunobu pour Chelnoff et Cherunobili pour Tchernobyl. Le titre du jeu semble donc bien être un diminutif du nom de la centrale. Suite à ces attaques, un représentant de Data East a été invité sur un plateau de télévision pour se défendre. Il prétexte alors un vague lien de parenté entre Carnoff et Chelnoff, profitant de la consonance des deux noms. Une fois le scandale passé, un autre employé de Data East expliqua que le jeu était en développement depuis un bon moment déjà et devait même porter un autre nom. Il avoua alors que Chelnoff était une référence à l'accident. C'est sans doute pour cela que le scénario de la version Megadrive diffère légèrement et que pour sa sortie occidentale, le jeu changera de nom. Ce sera Atomic Runner. La Terre est menacée par une force extraterrestre qui a déjà enlevé des millions d'habitants. Chelnoff et sa famille se cachent dans leur laboratoire secret. Mais celui-ci ne mettra pas longtemps à être découvert par les aliens qui saccagent tout et enlèvent Chelmi, la jeune sœur de Chelnoff. C'est en rendant son dernier souffle que son père lui dévoile les secrets de l'uniforme atomique. Il a été conçu d'après des plans et parchemins trouvés dans une pyramide égyptienne. Les aliens étaient déjà venus sur Terre et avaient offert ses uniformes aux pharaons qui en tiraient des pouvoirs surhumains. Personne ne sait pourquoi les aliens quittèrent la Terre mais ils sont de retour avec la ferme intention de l'envahir. Chelnoff, affublé de son uniforme rouge et blanc, devient le coureur atomique. Comme maintenant Chelnoff a un lien de parenté avec Carnoff, il faut bien se douter que lui aussi aura droit à un bon nombre de clins d'œil. La musique du niveau 7 sur Megadrive est visiblement l'hommage vibrant à la chanson « I got you eating out of my hand » du groupe « It bites ». Il s'agit de la même mélodie à la note près. Dans Slice Pie Secret Agent, il y a également une affiche de notre ami Chelnoff. On peut remarquer Chelnoff sur un pochoir d'un des wagons du niveau du train dans Bad Jutes vs Dragon Ninja. Dans Joe & Mac, un beat them all préhistorique, Chelnoff est un item bonus. Il est aussi dans Tumble Pop en tant qu'ennemi de base qui apparaît dans les niveaux spatiaux. Comme son ancêtre, il fait une apparition dans le très farfelu Trio The Punch où il tiendra le rôle de méchant. Si Carnoff était le dernier boss de la version arcade de Fighters History, Chelnoff lui sera le dernier boss de la version console qui se nomme Fighters History Mizoguchi Kiki Ipatsu sur Super Nintendo. Il utilisera la plupart des armes de son jeu d'origine et il ne démérite pas son statut de boss ultime. Data East a fait le choix pour le moins étonnant d'être représenté par des mascottes qui ne sont ni gentilles ni mignones, mais au contraire méchantes et cyniques. Et pourtant, nous risquons de ne plus jamais le revoir. La société ayant fait faillite, la lignée des neufs s'est éteinte à tout jamais. Tos vitania. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada